L'heure du mystère Aujourd'hui, Safari conjugal de Georges Vittel Raymond Pellegrin, Gisèle Pascal, Paul Franqueur, Jean Péméja et Marie-Pascale Nézy Une réalisation de Marcel Sicard Laëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëë Non ! Non, non, non ! Pitié ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Dans son genre, il est assez bohème. Et c'est là qu'il garde ses collections de pendules anciennes. Mais Chantal n'en voulait pas dans les autres pièces. Il travaillait souvent dans ce bureau, je crois. Au gré de son inspiration, il voulait que j'aie accès à ce bureau. Mais vous aviez la clé en permanence. Ah non, non, il m'en confiait une seulement quand il s'absentait de Paris avec sa femme. Or, aujourd'hui, il devait partir pour Londres, tous les deux. Oui, vous pensiez donc trouver un appartement vide ? Oui. Pas de domestique ? Le personnel ne reste jamais longtemps. La bonne avait été renvoyée. Et qui a renvoyé la bonne ? Lui ou elle ? Lui, probablement. Elle s'occupait assez peu de la maison. Le corps était dans le living. Selon la disposition des pièces, vous ne deviez pas traverser le living pour aller dans le bureau. Non, mais la porte vitrée était ouverte. Elle était allongée devant le canapé. Elle tenait encore le revolver dans sa main droite. Mais naturellement, vous n'avez touché à rien. Ah, à rien. Sauf au téléphone pour appeler la police. Oui, mais j'ai téléphoné du bureau. Je me suis souvenu que le combiné du living était tombé hier et qu'il doit être changé. C'est affreux. Pauvre Chantal. Elle semblait dormir. Du sang avait coulé sur sa tempe. Pourquoi t'elle fait ça ? Pourquoi s'est-elle suicidée ? Je n'arrive pas à comprendre. Elle a utilisé un 7,65. Ce n'est pas tellement une arme de femme. Son mari possède-t-il une arme de ce calibre ? Oui, oui, je crois. Un jour, il m'a montré un revolver de ce genre-là. Mais c'était dans son ancien appartement avant son divorce. Et quand as-tu divorcé ? Il y a deux ans. Et il s'est remarié presque tout de suite avec Chantal. Henri Solieux a 42 ans. Comparativement, sa nouvelle femme était vraiment très jeune. Oui, 22 ans de moins que lui. C'était une amie de Véronique, sa fille. Oui. Sa fille est à Paris ? Non, elle est aux Etats-Unis depuis deux ans. Tiens, deux ans, c'est la convaincée avec le remariage de son père. Sans doute ne l'avait-elle pas appréciée. Oui, en effet. Mais de toute façon, elle n'habitait plus avec ses parents. Comment, à 18 ans ? Oui, oui, à 18 ans. Elle s'est très vite révoltée contre le climat familial. Elle voulait être totalement indépendante. Et vous connaissez son ancienne femme ? Hélène ? Oui. Ah oui, très bien. Ils sont restés mariés longtemps ? 18 ans. J'imagine que c'est lui qui a rompu. Oui. À 40 ans, comme cela arrive souvent, il a voulu fermer un chapitre de sa vie et en ouvrir un autre. Henri est un autodidacte. Il est parti de rien et, pour réussir, il a eu du mal. Il a tout sacrifié. Un jour, le but atteint, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas vécu et qu'il pouvait encore rattraper le temps perdu. Vous voyez, au fond, c'est banal. Mais comment a-t-elle pris ça ? Hélène ? Oui. Oh, très mal. Il m'est arrivé d'assister à des scènes assez pénibles. Je me souviens qu'un jour... Pascal, attends-moi. Tu me déposeras au garage. D'accord, Henri, mais dépêche-toi. Hélène ? Oui ? Je rentrerai très tard, ne m'attends pas. Comment ? Tu sors encore ? Et alors ? Décidément, ça devient une habitude. Il faudra t'y faire. J'étouffe ici. Voyez-vous ça. Et peut-on savoir depuis quand ? Oh, depuis toujours. Depuis toujours. Enfin, Hélène, jusqu'à ces derniers temps que tu travaillais avec moi, tu connais très bien la vie que nous menions. Ah, tout de même, j'attendais ce « nous ». Avoue que je n'ai pas eu beaucoup le temps de me distraire, moi non plus. Mais je ne t'ai jamais empêché de sortir. Charmante inconscience. Tu crois que j'avais envie de sortir après dix heures de travail, quelques fois plus ? Cette société, nous l'avons montée ensemble, Henri. Sans moi, tu n'y serais jamais arrivé, mon bonhomme. Du moins, pas aussi bien. Oui, 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 je sais ce que je te dois. Ça, c'est encore heureux. Ainsi, j'ai connu les années difficiles, les traites, les échéances, les nuits d'insomnie, et voilà le résultat. Une fois de plus, Hélène, tu dramatises. Non, Henri, non. Je suis lucide. Tu pars de plus en plus souvent. Et un jour, tu ne rentreras pas. Je le sais. Tu as envie de divorcer, avoue-le. Mais avoue-le donc ! Hélène, calmez-vous. Mais c'est à lui que je parle, Pascal. Henri, si tu as quelque chose à dire, dis-le. C'est le moment. Effectivement. Je crois que le divorce sera la meilleure solution. Nous y voilà. Qu'est-ce que je disais ? Tu veux me laisser de côté comme un objet inutilisable ? Tu me connais mal, Henri. Je me défendrai. Je serai capable de tuer s'il le fallait. Mais t'as dit, le revolver, il est dans le tiroir de la commode. Tu es un monstre d'égoïsme. Je prendrai tous les torts à ma charge. Rassure-toi, tu ne manqueras de rien. Merci. J'attendais ça. Tu crois t'en tirer avec de l'argent. J'avais une fille, elle est partie. Henri, j'ai un mari, il s'en va. Je vais rester seule. Et tu crois vraiment que je ne manquerai de rien ? Écoute, je t'en prie. Épargne-moi ce genre de scène conventionnelle. Mais ce serait trop facile, Henri. Moi aussi, figure-toi, j'ai souhaité une vie nouvelle. Moi aussi, je voulais que nous en profitions ensemble. Ça, tu ne veux pas le comprendre. Car ça t'amuse de jouer les playboys cadragénaires. Cadragénaires. Vous allez beaucoup plaire aux minettes, toi et ton carnet de chèques. Mais vous serez vite épuisés, tous les deux. Hélène, je t'en prie. Ces 18 ans de vie commune, de soucis communs, t'ont éloigné de moi. Alors qu'ils m'ont rapproché de toi. Pendant 18 ans, Henri, j'ai vécu dans ton ombre. Ça compte, ça ? Mais tu es encore jeune. Mais tu peux refaire ta vie. Mais on ne change pas d'ombre comme ça. Et puis, je n'en ai pas envie. Je suis lasse. J'ai les nerfs malades, tu le sais. Et tu en profites, lâchement. Méfie-toi. Henri, je vais t'attendre dans la voiture. Non, reste ici. Si tu veux divorcer, ce n'est pas pour courir des aventures. Il y a quelqu'un, hein ? Il y a quelqu'un ! Qui ? Ah non. Non, tu ne vas pas me dire que... Mais ce n'est pas possible, ça. Ce n'est pas... Ce n'est pas Chantal. Cette petite fille provoquante qui n'est même pas intelligente. Oh non. Non, Henri, non. Non, pas elle. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Si. Oh non. Dites-moi, M. Grenier. Hélène Saulieu, car je crois que son mari l'a autorisé à garder son nom. Oui. A-t-elle vraiment les mères malades ? Oui, sans doute. Mais moins qu'elle ne le dit. Elle a tendance à regarder son chagrin dans un miroir déformant. Et quand a-t-elle cessé de collaborer avec son mari ? Au moment du divorce ? Non, un peu avant. Oui, ce fut déjà un premier drame. Enfin, pourquoi cette séparation professionnelle ? Eh bien, Hélène est assez autoritaire. Henri avait du mal à garder du personnel. Connaissant tous sur le bout du doigt, elle n'admettait aucune défaillance. Elle avait pour lui une grande tendresse, mais une tendresse possessive. Trop possessive. Oui, peut-être un peu maternelle, non ? Dans un sens, oui. Elle commit la même erreur avec sa fille, en voulant contrôler un peu abusivement sa liberté. Elle l'a obligée à partir, sans même s'en rendre compte. Ce départ a changé le caractère de Saulieu. Je suis sûr que s'il avait tué sa fille près de lui, rien ne serait peut-être arrivé. Mais il la voyait tout de même de temps en temps. Oui. Oui, il l'a vue une fois de trop, le jour où elle lui a présenté Chantal. Si je comprends bien, Hélène Saulieu est un peu maladroite dans ses affections. Très maladroite. Si elle avait fermé les yeux, Henri aurait eu quelques aventures pour se prouver qu'il pouvait encore plaire, mais je le connais, il se serait vite lassé. Hélène n'a pas su attendre. Les femmes qui savent attendre sont toujours gagnantes au bout du chemin. Elle s'est vraiment battue pour empêcher le divorce ? Non, elle a refusé le combat par peur de le perdre. Réflexe d'orgueil. Elle n'aime pas les échecs. Oui, peut-être pensait-elle n'avoir pas dit son dernier mot. Vous la croyez capable d'une vengeance a posteriori ? Je ne sais pas. Pour séparer Henri et Chantal, elle aurait été capable de beaucoup de choses. Bien, revenons à Chantal. Éclairez-moi un peu sur elle. Dites-moi ce que vous en savez. Elle avait 20 ans et les goûts de son âge et de son époque. C'était une passionnée de moto. Elle aimait le pop et les danses modernes. Les bandes de copains et une existence à 200 à l'heure dans tous les sens du mot. Et Henri, devant cette juvénile turbulence, s'est senti un petit peu déphasé. Pourquoi ? Sur le lieu à essayer de suivre ? Oui. Oui, mais il s'est vite rendu compte qu'il n'était plus dans le coup. Alors, ne pouvant s'adapter au mode de vie souhaité par Chantal, il a essayé au contraire de la couper de ce monde farfelu et de lui faire partager ses goûts à lui. À son tour, il devenait possessif. Et ce fut une erreur. Pourquoi ? Elle regrettait de l'avoir épousé ? Oui. Oui, un soir, elle me l'a dit. À sa façon cynique, farfelue. Tu sais, Pascal, je commence à en avoir ras-le-bol du vieux, moi. Je t'en prie, Chantal. N'appelle pas Henri le vieux. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore ? Monsieur veut que je change de fréquentation. Non, mais ça va pas. Mais toi, à sa place... Laisser tomber les copains ? Juste au moment où j'ai du fric ? Ce serait quand même pas chouette. Ce n'est pas pour tes copains qu'ils te donnent de l'argent. Ils me le donnent. Donc, il est à moi. J'en fais ce que j'en veux. Vous êtes sorti hier ? Tu parles d'une sortie ? Ils sont gratinés, les amis de monsieur. Tous des mecs de son âge. Tu vois le genre ? Ils jouent au golf pour perdre leurs brioches et puis ils la reprennent en jouant au bridge. Puis après ça, ils parlent politique ou business. Moi, j'y comprends que dalle là-dedans. Mais ces gens-là ont des femmes. Elles sont tartes. Et puis elles ne peuvent pas me voir. Parce que leur Jules lorgne mes mini-jupes. Évidemment, elles, elles ont des pantalons. Pour cacher leur varice. Chantal, tu es injuste. Et puis un seul sujet de conversation. Leur môme. Eh bien, tu veux que je te dise, moi ? Elles n'y comprennent rien du tout à leur môme. Fais un effort. Dans un couple, il faut des concessions. Mais il t'a bien accompagné dans tes boîtes in, comme tu dis. Parlons-en. Il ne sait même pas danser. L'autre soir, tiens, il est resté à la table tout seul pendant trois heures. Et il a trouvé que le whisky n'était pas bon, que la sonneau était trop forte. Enfin, il a fait la gueule toute la soirée, quoi. Puis il a voulu partir à deux heures, parce qu'il devait se lever tôt. Enfin, t'avoueras que ce n'est pas marrant. Oui. Si tu t'intéressais un peu à son travail, tu comprendrais. C'est grâce à ce travail qu'il te procure une vie confortable, luxueuse. Le luxe ? Je m'en fous, moi, du luxe. Il y en a tant mieux, il n'y en a pas tant pis. J'ai envie de vivre selon mes goûts. L'opinion des autres, je m'en balance. Il suffit qu'on me dise que ça ne se fait pas pour que j'ai envie de le faire, alors. Alors, pourquoi t'es-tu mariée ? Je me le demande. Il m'a eu au baratin. C'est vrai, les jeunes ne prennent plus le temps de baratiner. Alors, quand on n'a pas l'habitude, au début, ça surprend, ça flatte. Puis, il est quand même pas mal. Les temps par jantés, ça les va bien, non ? Patience, Chantal. Le temps arrangera les choses. Non, non, si ça ne marche pas maintenant, ce n'est pas dans dix ans, quand il aura cinquante-deux ans, que ça marchera. Mais enfin, il est gentil avec toi. Trop gentil. Il est galant, oppressé, prévenant. Ça m'énerve, ça m'agace. Je crois qu'il y a des jours où je préférerais une paire de bafets. Si tu veux, je peux lui donner le tuyau. Toi, mêle-toi de ce qui te regarde. Au fait, je ne t'ai pas dit la meilleure. Sa femme, enfin l'autre, m'a téléphoné. Hélène t'a téléphoné ? Oui, cette vieille taupe veut me rencontrer. Pour quelles raisons ? Je n'en sais rien, je ne veux pas le savoir. Je lui ai dit, si vous voulez récupérer votre Jules, vous ne gênez pas, je vous le laisse. Tu as eu tort de lui dire ça. Tu vois, Pascal, plus j'y pense, plus j'ai envie de me barrer, moi. M. Grenier, c'était un personnage, cette petite Chantal, non ? Dans son genre, oui, inspecteur. Mais finalement, a-t-elle rencontré Hélène Sauldieu ? Non, je ne crois pas. Elle me l'aurait dit. M. Grenier, Chantal trompait-elle son mari ? Elle le trompait, oui. Mais en ne donnant pas ce mot le sens que nous lui donnons, elle n'avait pas un amas en titre, non. Et comment dirais-je, elle s'abandonnait assez facilement, sans préméditation et sans suite. L'occasion, l'herbe tendre, pour elle, c'était naturel. Ce n'était même pas pervers. Oui, oui, oui. Elle ne l'en abusait pas. Mais dans sa morale personnelle, c'était sans importance. Oui. Y avait-il quelque chose entre vous ? Je pourrais vous dire non, mais je préfère être franc. Oui, il y a eu quelque chose. Longtemps ? Un soir. Un seul soir. Je n'avais aucune idée derrière la tête, mais elle s'est pratiquement jetée dans mes bras. Par jeu. C'était un véritable Tanagra aux grands yeux verts. J'aurais dû résister à la tentation, je n'ai pas pu. Elle a essayé de donner une suite ? Même pas. Elle est retournée à ses minets. Et son lieu a-t-il connu cette brève idylle ? Non, cela lui aurait fait beaucoup de peine. Il a confiance en moi, j'ai trahi cette confiance, et pourtant je l'aime bien. Je lui dois beaucoup. On peut même dire que je lui dois tout. Oui. Je crois qu'il vous en aurait voulu énormément. Vous lui avez caché un moment d'égarement, mais elle, elle aurait pu lui en parler. Elle ne l'a pas fait. Et vous a-t-il menacé de le faire ? Oui. Oui, un jour, elle m'a demandé un service que je ne voulais pas lui rendre. Quel service ? Elle voulait que je lui serve d'alibi pour une raison que vous devinez. Et pour ne pas avoir d'histoire, vous avez accepté. Oui. Oui, en somme, elle vous tenait. Elle aurait pu vous demander des services de plus en plus fréquents et de plus en plus importants. Vous les auriez rendus pour éviter que ce lieu apprenne la vérité. par amitié, bien sûr, mais aussi par crainte de ses réactions. Vous ne vouliez pas qu'il vous flanque à la porte au moment où il parlait d'association. Que voulez-vous insinuer ? Rien. Pourquoi ? Vous voulez dire que le silence définitif de Chantal m'arrange ? Absolument pas. Je vous laisse la responsabilité de cette interprétation. Non, dites-moi, Soldieu voit-il souvent son ancienne femme ? Environ une fois par mois. Il lui sert une pension alimentaire très consistante. Elle a peu de besoins et elle l'investit en partie dans les affaires de son ex-époux. Ah, voilà qui part d'un bon sentiment. Elle agit comme si elle espérait le récupérer. Si elle le croit, elle se fait des illusions. Quoique, maintenant, après ce drame, on ne sait jamais. Oui, oui. La voie est libre. A-t-elle plusieurs fois proféré des menaces ? En ma présence, une fois seulement. Et Soldieu sait-il qu'il y a eu un contact téléphonique entre les deux femmes ? Vous m'en demandez trop. Non, non, je ne vous demande pas un fait précis, mais une déduction. Hélène n'a sûrement pas avoué avoir téléphoné, mais Chantal a pu se vanter d'avoir reçu ce coup de fil. Soldieu, m'a-t-en dit, est assez coléreux. Sopolé. Par obligation, il se domine un certain temps, mais quand la coupe est pleine, il explose. Oui. Et quand il explose, comme vous dites, serait-il capable de violence ? Qu'entendez-vous par là ? Non, enfin, serait-il capable de tuer ? Lui ? Oh, certainement pas. Et enfin, où voulez-vous en venir, inspecteur ? Oh, je sais que même pour un suicide, on fait une enquête, mais enfin, que cherchez-vous ? L'assassin. L'assassin. L'assassin ? Oui. Enfin, elle s'est tirée une balle dans la tête. C'est un suicide. Non, c'est un meurtre. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? J'ai mes raisons, croyez-moi. Je vous les donnerai quand je le jugerai utile. Pourquoi ne l'avoir pas dit tout de suite ? Auriez-vous été aussi bavard si je vous l'avais dit ? Certainement pas. C'est un piège. Je n'essaie de piéger que les suspects. À vous de voir si vous vous sentez concerné. Alors, selon le médecin légiste, la mort a eu lieu entre 13h30 et 14h30. Où étiez-vous à ce temps-là ? Oh, simple question de routine, bien sûr. Je déjeunais. Je déjeune toujours assez tard. Vous déjeuniez avec quelqu'un ? Non, j'étais seul. Où déjeuniez-vous ? Au drugstore. On a tout de même dû vous remarquer. Vous savez, un homme seul dans cette cohue passe facilement inaperçu. D'autant plus que je n'ai pas de signe particulier très évident. Et quand avez-vous vu Chantal vivante pour la dernière fois ? Hier matin, à 10h. Je suis passé prendre Henri chez lui et c'est d'ailleurs là qu'il m'a donné la clé. Une clé ? Ou un trousseau ? Une clé. Donc, vous n'aviez pas la clé de l'entrée de service ? Non. Bien. Naturellement, vous restez à notre disposition. Merci. Avant de partir, je voudrais déposer une plainte. Vous pouvez vous occuper de ça ? Une plainte ? Oui. Mon voisin de palier a téléphoné à mon hôtel pour me prévenir qu'on a essayé de fracturer la porte de mon appartement. Le cambriolaire a dû être dérangé. Vous savez, ils emploient toujours la même méthode. Ils connaissaient mon absence. Je ne passe que de temps en temps pour voir si j'ai eu des appels. Et à quelle heure cette tentative de cambriolage ? Eh bien, quand mon voisin est sorti faire une course à 14h, il n'a rien remarqué et quand il est rentré à 15h, il a constaté des dégâts. Mais vous avez des choses précieuses chez vous ? En général, oui, mais pas en ce moment. Pendant la durée des travaux, j'ai enlevé tout ce qui avait de la valeur. Bien. Je vais voir ça. Bien. Dites, inspecteur, je dois vraiment rester à Paris ? Oui. Où vous vouliez vous aller ? Henri m'envoie à Londres, à sa place. J'aurai juste le temps de passer à mon hôtel pour ne pas rater l'avion. De toute façon, vous savez, je reviendrai lundi. Non, non, je regrette. Je ne peux avoir besoin de vous. J'aurais même sûrement besoin de vous. Eh bien, tant pis. Vous pouvez partir. Non, non, pas par là, je vous en prie. L'autre porte. Je préfère que vous ne rencontriez pas les autres témoins. Pourquoi ? Devinez. Sous-titrage Société Radio-Canada André, André, inspecteur. Monsieur Solieux, veuillez accepter mes condoléances. Merci. Et malgré les circonstances, je me vois obligé de vous poser quelques questions. C'est tout à fait normal, inspecteur. Je dois vous dire que je me refuse à croire au suicide. Pourtant, les faits sont là. C'est impossible. Elle était la joie de vivre incarnée. Je suis sûr qu'il y a une autre explication. Sa joie était peut-être factice. On a pu la pousser au suicide. Non. Plus j'y réfléchis, plus je crois que c'est impossible. C'est impossible. Aujourd'hui, vous deviez partir à Londres avec elle, je crois. Oui. À quelle heure ? Dans l'après-midi. Mais nous avions rendez-vous pour déjeuner à Orly entre 13h et 13h30. Et pourquoi ne pas aller à Orly ensemble ? Je devais y être à 11h pour régler certains problèmes de douane qui sont en suspens. J'envoie des maquettes à New York. Je ne savais pas combien de temps ça me prendrait et il était inutile qu'elle m'attende pendant deux heures. Et où aviez-vous rendez-vous ? Au rez-de-chaussée, en bas des escaliers mécaniques. C'est un point de rencontre connu. Mais pourquoi pas au restaurant puisque vous deviez déjeuner ensemble ? J'ai fixé ce lieu de... Bêtement. Car c'est là où en principe nous nous retrouvions. Nous ne déjeunions pas à Orly chaque fois que nous devions prendre l'avion. Oui. Et évidemment, en ne la voyant pas, vous vous êtes inquiété. Oui, mais pas tout de suite. Les femmes sont toujours un peu en retard. Mais je dois dire que d'une façon générale, elles étaient assez exactes. À deux heures moins un quart, j'ai téléphoné chez moi. Personne. Alors j'ai appelé un ami chez qui elle devait passer en fin de matinée. Quel ami ? Gérard Trivin-Bijoutier. Elle avait une baille à prendre chez lui avant notre voyage. Or, il n'avait pas vu Chantal. J'étais alors de plus en plus inquiet. Et vous êtes entré directement à Paris ? Non, je n'ai pas senté encore un moment avec les embouteillages. Vous savez, on ne sait jamais. J'ai attendu jusqu'à 14h30. Des minutes qui m'ont paru un siècle. Mais ce voyage a été prévu depuis longtemps ? Le mien, oui. Ma place était retenue depuis une semaine, mais c'est seulement hier que Chantal a voulu m'accompagner. Heureusement, l'agence a pu m'avoir habillé. Quelle agence ? Celle du boulevard de la Madenne, c'est au... Oui, je connais, ils sont très servibles, on peut le dire. Je suis un bon client. Et à quelle heure êtes-vous arrivé à votre domicile ? Ça devait être 15h30. La police était là, prévenue par Pascal Grenier. Pascal Grenier, avait-il réellement quelque chose à faire cet après-midi dans le bureau de votre appartement ? Oui, je lui avais laissé les plans étudiés. Il m'a dit que vous lui aviez demandé d'aller à Londres pour vous remplacer. En effet, il y a un autre avion dans deux heures. Excusez-moi de vous poser des questions qui ne paraissent pas indispensables, mais je dois réunir le maximum d'éléments, vous comprenez. Quand vous êtes monté, le corps était encore en place ? Oui, il était étendu devant le divan. Je n'oublierai jamais son regard. Il y avait de l'effroi dans ce regard. Madame Solieux connaissait-elle votre ancienne femme ? Non, et elle n'en avait nul envie. Je crois même qu'elle l'a craigné. Par contre, Hélène avait très envie de rencontrer Chantal. Elle lui avait même téléphoné dans ce but, mais il n'y a eu aucune suite. En êtes-vous certain ? Oui, Chantal me l'aurait dit. Votre femme comptait rester à Londres longtemps ? Non, nous devions y passer le week-end. Pourtant, elle avait préparé de nombreux bagages. Oh, vous connaissez les femmes, elles s'en comptent toujours d'un tas de choses inutiles. Oui, bien sûr. Votre femme, pardonnez-moi, a été beaucoup plus jeune que vous. Cela aurait pu poser des problèmes pouvant l'amener à une certaine dépression. non, absolument pas. Nous nous entendions parfaitement. Henri, mon chéri, ça ne t'endue pas trop de sortir ce soir ? Pas du tout, rien. Tu me prends pour un coulant ? Non, mais j'ai peur que ces boîtes t'ennuient. Non, on fréquente, on est jeune, on reste jeune, et depuis deux ans, grâce à toi, mon petit soupe, je me sens rajeunir. t'as pas besoin de ça. Avec ta veste de pied de poule, tu fais trente ans. Même trente ans pour toi, c'est vieux, à côté de tes amis habituels. Oh, tu sais, mes amis habituels, comme tu dis, j'en suis revenue, me fatiguent. Ils se croient évoluer, mais au fond, ils vivent avec des œillères, en circuit fermé. Avec toi, j'ai découvert un autre monde, plus raffiné, plus... mon chéri. Embrasse-moi. Tu es un amour. Quand je pense que j'aurais pu continuer à vivre d'une façon aussi superficielle. Avec toi, j'apprends des tas de choses. C'est passionnant. Mais il reste beaucoup à faire, tu sais. Avoue que par moment, tu me trouves un peu idiote. Ouais, tu cherches des compliments. C'est de la pousse, Modestie. Demain, j'ai un déjeuner avec des clients de Genève. Tu veux venir ? Tu sais, je crois que je ne suis pas encore au point. J'ai toujours peur de dire des bêtises. Autrement dit, tu considères ça comme une corvée. Un petit peu. Tu m'en veux ? Pas du tout. C'est normal. Je ne peux pas t'imposer de corvée. Va à la piscine. Toute seule ? Tu n'es pas jaloux ? Si, mais j'ai confiance. Oh, mais moi, je suis jalouse. Jalouse de qui ? De ta femme, enfin de... Tu es jalouse d'Hélène ? Mais c'est ridicule. Non, mais tu l'as aimée. Elle t'aime encore et puis, vous avez tellement de souvenirs ensemble. Je suis sûre que tu penses encore à elle. Dis pas non, ton Irmue. Chantal, voyons. On n'est pas jaloux de souvenirs ? Moi, si. Parce que je t'aime, mon chéri. Si une autre t'enlevait à moi, je deviendrais tigresse. Parfois, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'elle a dû avoir la même réaction et qu'elle n'a peut-être pas abandonné. Ça me fait peur. Dites-moi, M. Chalieu, Chantal craignait vraiment les réactions de votre ancienne femme. Comme tous les êtres hypertensibles, elle exagérait les choses. Alors ? Oui. Tiens. Oui, oui, je note. D'accord. Oui, c'est une très bonne idée. Vous en êtes certain ? Bon. Bon, merci. tenez-moi au courant. Votre ancienne femme a été vue dans votre immeuble à 14h15. Ça, alors. Que n'est-on approximativement l'heure de la mort ? Entre 13h30 et 14h30. Mais comment peut-on savoir que cette Hélène n'était jamais venue dans cet immeuble ? La description donnée par la concierge nous a mis la plus à l'oreille. On lui a montré une photo, il n'y a aucun doute. ou avez-vous eu aussi rapidement une photo d'Hélène ? Vous avez été dans votre bureau au laboratoire musée entre une pendule du 17ème et un carillon en Westminster qui fonctionne très bien d'ailleurs. Oui, j'ai le même. La concierge a vu monter Hélène Sautlieu. Elle est redescendue très peu de temps après, mais il lui est difficile d'évaluer les minutes. Je suis abasourdi. Mais que venait-elle faire ? Il n'y a que deux solutions. Ou elle venait vous voir, espérant vous trouver seule, ou elle venait voir votre femme. Mais c'est incroyable ! Elle aurait téléphoné. Peut-être l'a-t-elle fait. Elle connaissait votre projet d'aller à Londres ? Je ne me souviens plus si j'en ai parlé. Vous l'avez vu récemment ? Je suis passé chez elle avant-hier. Avant-hier. Donc, si vous lui en avez parlé, vous n'avez pu lui parler que de votre voyage, celui de Mme Chantal Sautlieu ne s'étant décidé qu'hier. Oui. Bien. J'ai le regret de vous apprendre que votre femme a été assassinée, M. Sautlieu. J'en avais le pressentiment. Mais si vous le saviez, inspecteur, pourquoi ne pas me l'avoir dit ? Parce qu'on me l'a appris par téléphone en même temps que le renseignement concernant Hélène Sautlieu. Chantal assassiné. Qui a pu faire ça ? Vous pensez que ? Peut-être ? Non. Non, Hélène la détestait. Je ne peux pas le nier, mais au point de... Non, je vous fais remarquer que je ne tire aucune conclusion hâtive. Tenez, voici le revolver qui a servi au meurtre. C'est bien le vôtre, n'est-ce pas ? Oui. Oui, c'est le mien. Où le gardiez-vous ? Dans le tiroir d'une commode, dans mon ancien appartement. L'appartement qu'occupe actuellement Mme Hélène Sautlieu. Oui. Naturellement, le meurtre ayant été maquillé en suicide, il n'y a que les empreintes de la victime. Seulement, elles sont mal disposées. Comment ? Mal disposées ? Oui, ce n'est pas aussi facile qu'on le croit de refermer la main d'une morte sur une arme. Les doigts n'étaient pas tout à fait à la place qu'ils auraient dû occuper. Les assassins ne pensent pas être tout. Oh, non, ce n'est pas l'assassin qui a fait cette mise en scène. Mais alors, qui ? Et pourquoi ? Votre femme a reçu non pas une, mais deux balles. L'une d'entre elles, la première, a été tirée à une distance d'environ deux mètres. Elle l'a reçu en pleine poitrine. Déjà, la distance excule suicide. La seconde balle fut tirée dans la tempe alors qu'elle était déjà tombée. C'était le coup de grâce. Et jamais l'assassin n'aurait eu l'idée saugrenue de transformer ce meurtre évident en suicide. Alors, je ne vois pas. Eh bien, il faut admettre l'intervention d'une autre personne. Cette personne n'a vu que la blessure de la tête, blessure faite à bout portant, car il y a des traces de poudre sur la peau. Ignorant la présence d'une autre balle tirée de loin, cette personne pouvait penser qu'en mettant le revolver dans la main de la victime, le suicide serait plausible. Mais ce revolver, alors, où était-il ? Sans doute, à côté du corps. Ça m'étonne d'ailleurs que le meurtrier ait ainsi abandonné l'arme du crime. Sans doute avait-il des gants et sans doute, le revolver, vous appartenant, voulait-il faire croire à votre culpabilité. En effet, heureusement, j'ai un alibi. Oui, Oui, Mme Hélène Solieux est passée par la porte principale. Elle avait donc toutes les chances d'être vue. Quelqu'un qui a l'intention de tuer prend davantage de précaution ou alors il n'y a pas préméditation. Mais, s'il n'y avait pas préméditation, pourquoi serait-elle venu avec le revolver ? Car ce revolver était dans votre ancien appartement, nous sommes bien d'accord. Oui. Bon, chez vous, il y a un escalier de service. Cet escalier donne dans une cour qui a une double issue et par conséquent, on peut emprunter cet escalier sans passer devant la loge de la concierge. C'est ça, n'est-ce pas ? Oui. L'assassin a donc pu aussi passer par là sans être vu. Encore faudrait-il ouvrir la porte de service. Il y a plusieurs clés ? Il y en avait deux, mais la bonne en a perdu une. Et où était la clé restante ? Elle est toujours pendue dans la cuisine à côté du chauffe-eau. M. Pascal Gornier connaît ce détail ? C'est très possible. Votre bonne vous a quitté hier, dites-vous. Oui, Chantal l'a congédiée. Vous entretenez de bons rapports avec vos voisins ? Ils sont pratiquement inexistants dans ce coin. Il n'y a que des bureaux ou presque. Donc le samedi, et nous sommes samedi, c'est très calme. Oui, et j'apprécie ce calme. Oui. Je vous remercie de votre collaboration. Dites-moi, votre femme devait bien vous retrouver pour déjeuner avec vous. Oui. C'est curieux. Pourquoi ? D'après l'autopsie, quand elle a été tuée, elle venait de déjeuner. D'après l'autopsie, je vous remercie. D'après l'autopsie, Alors... Allô, Binet, tu as fait le nécessaire ? Je m'en doutais. C'est du bon boulot. Dis à Cheneau de faire entrer Mme Hélène sur le lieu. Merci. Bonjour, madame. Veuillez vous asseoir, je vous en prie. Merci. Ma convocation doit vous surprendre, mais la femme de votre ancien mari s'est suicidée, et je pense... Non ! Elle ne s'est pas suicidée. On l'a tuée. En êtes-vous sûre ? Certaine. Comment pouvez-vous être aussi affirmative ? Aujourd'hui, je suis allée chez elle à 14h15. C'est elle qui m'avait demandé de venir. J'ai sonné. Pas de réponse. La porte était entrevayée. Je suis entrée. Elle était étendue dans le living devant le canapé. Morte. Et pourquoi n'avez-vous pas téléphoné à la police ? J'ai eu peur, je l'avoue. Étant donné ce qui s'était passé avec Henri, on aurait pu croire que... Effectivement, vous pouviez avoir un mobile pour la tuer. Oui. Mais à ce moment-là, si je comprends bien, le revolver n'était pas dans la main droite de la victime, sinon vous auriez vous aussi pensé au suicide. Oui. Le revolver était à terre, à 1m50 environ. Et avez-vous reconnu ce revolver ? Non. Enfin, je n'ai pas fait attention. Pourquoi ? Tenez, attendez. Me voici. C'est le revolver de M. Saulieu. Un revolver qu'il avait laissé à votre domicile. C'est incroyable. Peut-être, mais dans une enquête, l'incroyable doit s'expliquer. Il est possible, même si vous n'en convenez pas, que vous ayez reconnu le revolver de votre mari. Et l'ayant reconnu, vous auriez pu être tenté pour le disculper, car vous l'aimez encore. De mettre le revolver dans la main de la victime. Alors, pourquoi viendrais-je vous dire maintenant que j'ai vu et laissé le revolver à 1m50 du corps ? Laissez-moi, je vous prie, aller au bout de mes hypothèses. En voici une seconde. La porte pouvait très bien n'être pas entrebâillée. Entre nous, elle me gêne un peu, cette porte entrebâillée. Vous montez, vous sonnez, Chantal Solieux vous ouvre, elle vous fait entrer et vous avez enfin la grande explication dont vous rêviez. Vos nerfs sont malades, vous êtes surexcités et asment... Et là, je la tue. Autrement dit, inspecteur, vous m'accusez sans pratiquement m'avoir entendue. Je m'en garderai bien, madame. J'analyse les faits, non, c'est une possibilité. Inspecteur, vous ignorez une chose. Je connaissais Chantal. Il y a un an, je lui avais téléphoné pour la rencontrer. Je sais. Elle avait refusé. Il y a un jour, c'est elle qui m'a appelée. Elle voulait me voir. Évidemment, j'ai accepté. Je fus surprise. Ce n'était pas du tout la fille qu'on m'avait décrite. Où la rencontre a-t-elle eu lieu ? Dans un salon de thé. J'ai trouvé devant moi une fille froide, lucide. Merci. Merci beaucoup. Oh, je sais, madame, ce que vous devez penser de moi. Je vous ai fait du mal, sans réfléchir. Pour rien. Pour rien ? Oui, pour rien. Henri est arrivé dans ma vie à un moment difficile. Une crise de dépression. Je ne savais plus très bien où j'en étais. On se croit fort et puis, tout à coup, on éprouve le besoin de s'appuyer sur quelqu'un. Comme vous devez m'en vouloir, madame. Non. Moi aussi, un jour, j'ai eu besoin de quelqu'un. Henri était là. Je me suis trompée, d'ailleurs. Au fond, il est faible. C'est une femme comme vous dont il a besoin. Moi, elle me considère un peu comme une poupée. Jamais il ne me donnera un rôle actif dans sa vie. Et je vaut mieux que ça, moi. J'ai envie de travailler et d'avoir des responsabilités, alors que lui veut me garder comme dans une vitrine. Et qu'allez-vous faire ? Le quitter. Partir. Plus j'attendrai, plus ce sera difficile. Il a cru sincèrement qu'une nouvelle vie serait sa chance, un elixir de jouvence, des horizons nouveaux. Si tout s'effondre, ce serait terrible. Je ne voudrais pas qu'il fasse une bêtise. Mais vous croyez vraiment qu'il pourrait se... Non. Mieux vaut ne pas prendre de risques. Quand votre décision sera prise, téléphonez-moi, voulez-vous ? Nous aviserons. Et... Alors, madame, Chantal vous a téléphoné par la suite ? Oui. Hier matin, un peu avant 10h. Elle m'a dit, c'est fini, je pars. Venez me voir demain, entre 14h et 14h30, je serai seule. Hélas, je suis arrivée trop tard. Qu'avez-vous fait dans l'appartement ? Vous êtes repartie tout de suite ? Non. Je me suis approchée d'elle. J'ai cherché son pouls, espérant qu'elle n'était peut-être que grièvement blessée. Mais le cœur ne battait plus. Je lui ai fermé les yeux avant la rigidité cadavérique. Elle était très belle. Pauvre petite. Puis je suis partie lâchement, je l'avoue. C'est la première fois que vous entriez dans cet appartement ? Oui. Quand votre mari a parlé de divorce, vous vous êtes révoltée. Pascal Grenier a d'ailleurs assisté à une scène violente au cours de laquelle vous auriez dit, méfie-toi, je serai capable de tuer. C'est exact. Avez-vous menacé plus directement votre mari ? Par exemple, avec cette arme-là ? Une fois. Lors de sa dernière visite. Pourquoi vous le cacher ? Il a dû s'empresser de vous le dire. Non. Ce qui semble prouver qu'il ne vous en veut pas de la peine qu'il vous a faite. Nous avons retrouvé devant le divan un bouton qui semble vous appartenir. Mais cela ne sert à rien puisque vous m'avez dit vous-même que vous vous êtes penché sur la victime. Je gardais cet élément en réserve au cas où vous m'auriez dit que vous aviez trouvé porte-close et que vous n'étiez pas entré. Voilà, cette pièce à conviction dont j'étais assez fier est inutile. Pourtant, elle appelle une réflexion. Ou vous ne vous êtes pas aperçu qu'il vous manquait d'un bouton et votre franchise ne peut être que spontanée. Ou, après avoir tiré la porte derrière vous, vous vous êtes rendu compte de cette catastrophe. Vous aviez laissé une trace de votre passage. Alors, n'ayant pas le choix, vous avez joué la carte de la sincérité, ne cachant ni vos menaces ni les autres raisons de vous faire accuser. Une telle accumulation peut être le summum de l'habileté. Je vous remercie, madame. Inspecteur, je ne l'ai pas tuée. Comment aurais-je pu la tuer ? Elle avait 20 ans. Hélas, on meurt souvent justement parce qu'on a 20 ans. Merci, madame. Vous pouvez vous retirer. Ah, monsieur. Allo, Bini ? Oui, oui, ça va. Ça va même très bien. Tu convoqueras tout le monde dans deux heures. Oui, en attendant, voilà ce que tu vas faire. Tiens, Binet, posez le magnéto là. Bien. Monsieur Solieux, je pense que vous ne serez pas surpris si je vous accuse de meurtre. Quoi ? Qu'est-ce que vous dites ? Non, ne n'ayez pas. Qu'est-ce que je vous interdis, inspecteur ? Ne n'ayez pas. Nous gagnerons du temps. Monsieur Grenier, j'ai tout d'abord pensé à vous. Votre attitude n'était pas très claire et vous aviez un mobile. Évitez que votre aventure avec Chantal ne compromette votre avenir professionnel. Si, Chantal Solieux parlait. Salaud ! T'as fait ça, quoi ? Monsieur Pascal Grenier, votre déjeuner au Drextor n'était pas un alibi. Vous auriez pu entrer à 13h ou 13h30 par la porte de service. Chantal Solieux vous aurait ouvert. En fait, vous êtes bien arrivé, comme vous l'aviez dit, à 15h. Et en découvrant le corps, vous avez pensé qu'Henri Solieux avait tué sa femme et qu'affolé, il s'était enfui en oubliant l'arme. Sur le corps de la victime, une seule blessure apparente, celle de la tête, un coup de feu tiré à bout portant. Alors, pour disculper votre ami, vous faites la mise en scène du suicide. Vous mettez le pistolet dans la main droite de Chantal après avoir essuyé l'arme. Et ce fut une erreur. En effet, ce ne sont pas les empreintes de votre ami que nous aurions trouvées sur la crosse, mais celles d'Hélène Solieux, qui avait manipulé l'arme deux jours avant. Mais alors, c'était une machination ? Oui, madame. Et une machination assez habile. Solieux savait que vous alliez venir voir sa femme vers 14h15. Comment l'aurais-je su ? Hier matin, vous avez surpris la conversation téléphonique cure Chantal et Hélène Solieux un peu avant 10h. Je n'étais pas chez moi. Si. Monsieur Pascal Grenier m'a dit qu'il est passé vous prendre chez vous à 10h. Exact ? Exact. Votre ménage s'est frité, vous le saviez, mais vous espériez encore contre toute logique. Soudain, vous vous rendez compte que tout est fini. Vous ne pouvez pas accepter cette rupture définitive, par amour bien sûr, mais aussi par orgueil. Alors, vous décidez de tuer Chantal, mais pas n'importe comment. Il vous faut un coupable vraisemblable. Hélène Solieux est toute désignée, et sa mise sur la touche ne peut que vous arranger. Mais il vous faut également un alibi solide. Je l'ai ? J'étais à Orly ? Non. Effectivement, vous êtes allé à Orly. Les services de la douane furent d'ailleurs surpris de votre visite prématurée. Ils ne vous attendaient que lundi. Selon mes renseignements, vos démarches prirent fin à midi et demi. Vous avez très largement pu être à Paris à 13h30. Je vous répète que Chantal devait me rejoindre. Certainement pas. Jamais il ne fut question qu'elle vous accompagne à Londres. Et si elle remplissait les valises, c'était pour une autre raison. Mais j'avais pris un billet pour elle hier matin à 9h. Oui, mais effectivement, hier vous avez pris un billet pour elle, mais pas à 9h. À 11h. C'est-à-dire une heure après avoir surpris le coup de fil ruinant vos espoirs. Une heure après avoir pris la décision de la tuer. Et vous avez insisté en disant, c'est pour ma femme. Ce qu'on ne vous demandait pas. Voyons, si elle avait dû partir, elle aurait prévenu Hélène Solieux de ne pas venir la voir. Elle a oublié tout simplement. C'était une tête sans cervelle. Sans cervelle. Je n'en suis pas si sûr. Vous m'en avez tous parlé et tous d'une manière différente. Et qui était-elle vraiment ? Un peu de tout ça, peut-être. Vous l'avez vu chacun comme vous souhaitiez l'avoir. Du prétendu voyage de votre femme à Londres avec vous, vous ne prévenez que Pascal Grenier pour avoir une raison de lui donner votre clé et de lui demander de passer chez vous. En effet, vous piégez votre ex-femme en laissant la porte entrebaillée. Mais vous ne savez pas comment elle va réagir. Donc, vous arrivez chez vous à 13h30 et vous prenez l'escalier de service sans passer devant la loge. Un samedi, dans cet agglomérat de bureaux, vous avez peu de chances de rencontrer quelqu'un. Vous entrez dans l'appartement. Dans le living, vous surprenez votre femme qui venait de déjeuner et vous l'abattez froidement. Supposition gratuite. Vous repartez par le même chemin en emportant la clé de la porte de service qu'il fallait fermer derrière vous. En effet, cette clé, on ne l'a pas trouvée à sa place à l'intérieur de la cuisine. Votre bonne a confirmé qu'il n'y a qu'une clé. Au fait, vous m'avez dit que c'est votre femme qui avait congédié la bonne hier. Vous avez menti. C'est vous qui l'avez flanqué à la porte pour être sûr d'être tranquille en commettant votre meurtre. C'est une curieuse histoire. Votre ancienne femme vous avait menacée et vous a assassiné la nouvelle. C'est une espèce de safari conjugal. Une chose m'a tout de suite étonné. Parlant de la victime, vous avez dit qu'il y avait de l'effroi dans son regard. Madame Solieux, quand vous êtes entrée, y avait-il de l'effroi dans le regard de Chantal ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais plus. Avant qu'il soit trop tard, je lui ai fermé les yeux. Voilà. Vous comprenez votre erreur, M. Solieux ? Si vous avez vu votre femme les yeux ouverts, ce n'est pas après la découverte du corps à 15h, mais immédiatement après le meurtre. Vous avez évoqué ce regard quelques minutes après que M. Grenier m'ait dit qu'elle semblait dormir. Hein ? Ça ne collait pas. Ce n'est pas tout. Je vous accuse non seulement de meurtre, mais de tentative de cambriolage. Donnez-en mieux. Quand Pascal Grenier m'a dit qu'on avait essayé de forcer la serrure de son appartement, je n'ai pas pensé que ces deux affaires pouvaient être liées. Pourtant, elles le sont. Votre serrure, M. Grenier, est très facile à forcer. Le cambrioleur n'y étant pas parvenu, ça ne pouvait être qu'un amateur. Et de plus, en raison des travaux effectués chez vous, vous avez enlevé tout ce qui peut avoir une certaine valeur. Et je me suis posé la question, que peut-on chercher à voler dans un appartement presque vide ? Eh bien, je n'ai trouvé qu'une seule réponse. La bande du répondeur automatique, car vous m'aviez dit en avoir un. Mais pourquoi voler cette bande magnétique ? Parce que, M. Grenier, quelqu'un avait dû vous téléphoner. Et pendant les 30 secondes consacrées à la réponse, une erreur a pu être commise. Je ne sais pas, moi, un mot de trop. Et cette erreur, il fallait absolument la rattraper. Pour que la personne en question prenne un tel risque, ça devait être pour elle une question vitale. Or, l'essai des fractions a eu lieu entre 14h et 15h, c'est-à-dire, selon mes déductions, entre le moment où M. Saulieu a quitté son appartement et le moment où il y est revenu. Je vous répète que j'étais à Orly. Et vous avez téléphoné à votre ami bijoutier à 13h50 ? Je sais. J'ai vérifié. Cela dit, dans une telle circonstance, on est plutôt tenté d'alerter son meilleur ami. Et votre première réaction fut donc de téléphoner à Pascal Grenier. Eh bien, ça n'a pas marché, comme vous l'espériez. Vous avez donc appelé un autre ami pour qu'une de vos relations sache que vous étiez à l'aéroport à 13h30. Mais avez-vous bien téléphoné d'Orly ? Ah, ça reste à prouver. Elle m'a prouvé le contraire. Une autre chose m'a frappé en arrivant chez vous à 15h30. Vous avez joué la comédie de la douleur, mais au lieu de vous pencher sur votre femme, car vous auriez vu qu'elle avait les yeux fermés. Vous avez immédiatement demandé à Pascal Grenier de prendre le premier avion pour Londres. Quel sang-froid ! De là à penser que vous vouliez l'éloigner, il n'y a qu'un pas. Vous saviez qu'il n'aurait pas le temps de passer chez lui. Cela vous donnait au moins 36 heures pour prendre la bande magnétique. Inspecteur, vous m'intriguez. Qu'y a-t-il donc sur cette bande ? Intrigué ! Intrigué, je le fus aussi, madame. Mais M. Grenier m'a mis involontairement sur la voie en me disant que le combiné du living était en mauvais état. Si Saulier avait téléphoné de chez lui, il n'avait pu le faire que du bureau, là où se trouvent ses collections de pendules anciennes. Avec l'accord de M. Grenier, un inspecteur est allé chercher cette bande. La voici, écoutez-la, je vous en prie. Mettez en marche, Lillet. Ici, le répondeur automatique de Pascal Grenier. Je suis actuellement absent de chez moi, mais on peut me joindre le matin avant 9h30 à l'hôtel des Beaux-Arts, téléphone 742-2765. Je passe tous les jours à mon domicile et vous pouvez laisser un message et éventuellement votre numéro de téléphone où je ne manquerai pas de vous rappeler. Attention, vous avez 30 secondes pour délivrer votre message. Mais ne parlez pas avant que je vous donne le signal. Attention, c'est à vous. Pascal, c'est Henri. Je suis inquiet au sujet de Chantal. Il est 13h45, je l'attends toujours. Je suis dans une cabine téléphonique à Roli. Oh merde. Voilà la preuve que vous vouliez détruire. Je sais que vous aimez beaucoup les horloges, M. Solieu. Votre bureau en est plein. Mais avouez qu'on en trouve rarement dans une cabine téléphonique à Roli. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Dans la série « L'heure du mystère » de Germaine Beaumont, c'était « Safari conjugal » de Georges Vittel, avec, dans le rôle de l'inspecteur, Raymond Pellegrin, Hélène Saulieu, Gisèle Pascal, Henri Saulieu, Paul Franqueur, Pascal Grenier, Jean Péméja, et Chantal Saulieu, Marie-Pascale Nézy. Chef opérateur du son, Joseph Rémiot. Collaboration technique, Roland Alagnès. Assistant, Jean-Yves Bizet. Une réalisation de Marcel Sicard. ... ...